Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en l'amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, j'avais envie d'aller voir Pleine Lune en Balance le 5-6 avril. Donc c'est ça. On va aller regarder l'énergie, comment elle va vous affecter. L'énergie de cette Pleine Lune en Balance. J'espère que vous allez bien. Les émotions sont à la hausse. On dirait ici quelqu'un qui revient offrir peut-être quelque chose. Émotions à la hausse. Les émotions. Quelqu'un veut vous offrir quelque chose ici. Sortir de sa zone de confort. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va devoir vraiment, vraiment venir vous parler. Veut vous parler. Veut vraiment vous dire la vérité ici. Possiblement. Donc on a ici la Pleine Lune en Verseau. Mais c'est quand même l'énergie de la Pleine Lune. Et c'est vraiment énergie Verseau. Quelqu'un qui veut vraiment dire la vérité. Sortir de sa zone de confort. Ou vraiment juste se mettre à nu. Expression là. OK. Se mettre à nu. Ça c'est sortir de sa zone de confort. Que ce soit avec vous ou que ce soit avec n'importe qui. Ça peut être vous aussi cette énergie. Donc c'est vraiment d'arrêter de se cacher. Et c'est quelque chose de quand même assez sécuritaire à faire ici. Nouvelle Lune en cancer. Énergie cancer. Donc vous et tout le monde autour. Quand même que vous soyez la personne que vous êtes. Sans masque. Sans rien. Vous allez être aimé. Vous êtes aimé déjà. Et vous êtes aussi. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de crainte à avoir. OK. Il n'y a pas de crainte à avoir ici. En voulant se montrer à son vrai jour. Ou dire quelque chose. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de danger. Qu'elle est protégée. Qu'il n'y a rien qui va lui arriver. Six des pentacles. Qui vient clarifier les émotions sont à la hausse ici. Donc c'est quelqu'un qui veut donner. C'est quelqu'un qui veut donner. Veut vous offrir. Veut donner le meilleur de soi. À être plus généreux. OK. Peut-être que cette personne. Elle était très, très. Très égoïste avec son temps. Avec elle-même. OK. Maintenant. Elle veut plus. Donner. Mais ça. Ça va. Ça va. Ça va requiert. Quelle sorte de sa zone de confort. Jugement. Peut-être aussi que cette personne a mal. Elle avait mal jugé la situation. Maintenant. Regrette. Voudrait vraiment une deuxième chance ici. Sortir de sa zone de confort. On a le sept des pentacles. Ça pourrait être vous cette personne. C'est une lecture générale. Mais. Il y a quelqu'un ici qui veut s'investir beaucoup sur soi. OK. Je veux investir sur moi. Je veux prendre soin de moi. Je veux apprendre à m'apprivoiser. Et on a le chevalier des pentacles. Il y a vraiment quelqu'un qui s'en vient vers vous. Offrir. C'est lent. C'est lent. Mais sûrement. OK. C'est lent. Cette personne a l'impression qu'elle doit planifier ça comme il faut. Parce qu'elle sort de sa zone de confort. Elle veut avoir quand même du succès dans ça. C'est avoir sorti de sa zone de confort. Mais. Sortir de sa zone de confort. On le fait pour nous. On le fait pas pour un autre. On le fait pour nous. Sortir de sa zone de confort. C'est toujours. 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 Bénéfique. Toujours bénéfique. C'est les pensées limitantes qui nous gardent dans notre zone de confort. Parce que c'est tout ce qu'on connaît. Donc c'est ça. On se sent confortable là-dedans. Il y a beaucoup d'énergie terre en tout cas. Il y a aussi cancer verso. Je vais aller chercher d'autres cartes. Je vais prendre mes Light Sears. Je vais clarifier ces cartes-là davantage. Pleine lune en balance. En amour pour vous. Il pourrait y avoir quelqu'un qui est un petit peu méfiant. méfiant. On a le 3 des bâtons. Donc on a cette manifestation. Cette carte de manifestation. Cette carte de... Je veux que ça fonctionne. Je veux... On dirait que cette personne va aller vous chercher. Elle va aller vous chercher. Elle veut plonger. OK. 5 des épées. Cette personne va absolument falloir qu'elle sorte de sa zone de confort. Parce que sa zone de confort, ça lui fait mal. Ça peut être vous. OK. C'est décevant. Il y a toujours une sorte de déception. Lorsqu'on reste dans notre zone de confort et on continue dans les mêmes schémas, ça fait... C'est fatigant. Donc on a besoin d'une deuxième chance. On a besoin de... de justement recommencer à neuf. Le plus possible. Le diable. On dirait que c'est quelqu'un qui s'est caché beaucoup. Énergie Capricorne. Qui s'est caché derrière des masques. Avec des mauvaises habitudes. Mais maintenant, je veux prendre soin de moi. C'est quelqu'un qui a besoin de se libérer des pensées. C'est des pensées qui tournent en rond dans sa tête. Cette personne a souvent mal à la tête. Mal à la tête. Des migraines. Pourra souffrir de migraines. Pourra souffrir aussi de regrets beaucoup. Mais de migraines. j'ai ici. C'est vous peut-être. Quelqu'un qui a une migraine. Et on a le roi des pentacles. Donc vous leur offrez vraiment quelque chose de stable. Cette personne. Il y a quelqu'un de très amouraché pour vous. C'est quelqu'un qui s'est tout le temps dit le loup solitaire. Mais non. En fait. Ce n'est pas un loup solitaire finalement. Pas quand ça a rapport avec vous. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui... C'est un jeune, un vieux garçon. Mais c'est quelqu'un qui est très cool. OK. C'est quelqu'un de très cool. C'est quelqu'un qui... Tu sais. Qui est quand même... Qui est peut-être âgé un peu. Mais qui fait par exemple encore du skate. Skateboard. Ou qui fait encore du surf. Ou qui s'arrange encore très jeune. S'habille jeune. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui est jeune de coeur. Même si c'est quelqu'un qui vieillit. Mais c'est quelqu'un qui va toujours rester jeune de coeur. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est toujours seul. Ou qui... En tout cas, vous entertainez cette personne. On dirait qu'elle vous voit sur un écran. Ou à la télévision. Ou quelque chose comme ça. Vous épatez cette personne. est-ce que quelqu'un qui a un animal domestique? Un chien peut-être ici? Ça, ça ressemble à un loup. Un loup, mais un chien qui ressemble à un loup peut-être ici. Un berger allemand. Quelque chose comme ça. Et les huskies. Les huskies ressemblent à des loups aussi. C'est beau des loups, hein? Je ne suis pas un loup, mais ça ne se fait pas. Un loup avec Red et Félix. Ça ne ferait pas longtemps. OK. Donc, en amour, je vais aller demander aux anges. pleine lune en balance. Pleine lune en balance. Qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire? Il y a vraiment quelqu'un qui... cette personne, elle est décidée. OK. Mais qu'est-ce qui fait mal à cette personne? C'est qu'elle doit sortir de sa zone de confort maintenant. C'est elle qui doit régler cette chose ici qui doit être réglée. S'il y a eu un conflit ou s'il y a eu une séparation, c'est elle maintenant qui doit tout réparer. Les peaux cassées qu'elle a cassées. Les peaux qu'elle a cassées. Donc, ici, on a guérir des dépendances. Cette personne pourrait être en train de faire ça ici avec le diable. pour être en train de guérir. Ça peut être vous. Bon. Il est temps de se libérer des comportements qui peuvent vous bloquer de vos désirs du cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider avec cette guérison. Le chakra sacral. Et puis, aussi, la guérison pourrait se passer par là aussi. OK? Lorsque le chakra sacral est bloqué, là, ça ne va pas bien. Vous êtes hautement sensible aux produits chimiques, préservatifs, la nourriture qui n'est pas saine et les énergies qui sont basses. respecter vos sensibilités et éviter ces genres de situations ou de produits ou relations. Donc, il y a ça. Cette personne pourrait avoir été, ou ça pourrait être vous, mais cette personne ici pourrait avoir été beaucoup entourée de toxiques, de pensées, de personnes, de situations. Il y avait toujours ça parce qu'elle était là-dedans. Parce que ça a tout le temps été comme ça. Donc, ne sachant pas. Mais maintenant, on doit, il y a quelqu'un qui arrive à comprendre et commencer le parcours de la guérison. Ici. Pleine lune. En amour pour le collectif. jugement. Il y a quelqu'un qui veut une deuxième chance, mais c'est ça. C'est lentement, il doit sortir de sa zone de confort. Donc, en arriver à dire peu importe ce qui arrive, je sais que je suis peut-être en retard, mais il faut que je te le dise. Je dois te le dire. C'est ça. Peut-être que je suis un peu en retard, peut-être que je suis trop tard, mais je dois quand même te le dire. Il y a ça. Gardez l'esprit ouvert. Peut-être que cette personne va vous dire quelque chose que vous n'aimez pas ou que vous ne comprenez pas. Il pourrait y avoir des facteurs religieux. OK. Mais c'est vraiment un lien très spirituel ici. OK. Vous êtes sur ce parcours. Mais c'est probablement des différences de croyance. Attirance ici. Vous attirez beaucoup les gens. Vous attirez cette personne. OK. Lorsque vous vivez le moment présent avec beaucoup de joie. Et on a cette réconciliation. Donc, on voit que cette personne veut ça. OK. Mais elle a encore un petit travail à faire concernant ses blessures, ses dépendances, possiblement, ou les pensées, les croyances limitantes. Ça peut être ça aussi avec facteurs religieux. OK. Je vais aller chercher une Arrows of Love. J'espère que vous avez aimé la lecture à Sandy Tarot, la lecture en amour, si vous avez eu le temps. Merci de vous abonner à mes deux chaînes. Pour ceux qui ne savent pas, si vous voulez plus d'informations, tout est dans la boîte de description en dessous. Alors, les flèches de l'amour, Cupidon, on a ici quand même un très, très beau dénouement ici avec... Il y a vraiment quelque chose, une réconciliation. Quelqu'un revient. Puis là, ça devrait très, très bien fonctionner. On va regarder qu'est-ce que... qu'est-ce que les artistes aimeraient vous dire. On va aller chercher deux, trois quarts d'oracle. Cher. Cher. On dirait qu'on a la même coupe de cheveux. C'est vrai, pareil. Ben oui, il y a donc ça. C'est-tu drôle, hein? Je viens de remarquer ça. Regardez. Mais je ne sais pas savoir, malheureusement. rien ne devient légende plus que ne pas s'en faire. OK. Le mauvais goût est meilleur que pas de goût. Et les amoureux viennent et repartent, mais les paillettes restent pour toujours. Cher. Ah oui, c'est-tu drôle? Je n'ai pas fait exprès, là, pour avoir la même coupe de cheveux. Ah oui, carte oracle dysphinx de Delft. C'est-tu drôle? C'est-tu drôle? L'évidence. Cette personne, elle a compris, c'est vraiment ça. Elle a vraiment compris, il y a du travail à faire, donc tout ce qu'elle fait, elle fait pour son avenir, pour votre avenir. OK. Sinon, c'est vous aussi. Certitude, clarté. Il y a cette personne ici, là. C'est quelqu'un qui, elle doit faire un bout de chemin pour pouvoir ne pas prendre personnel les différents que vous avez aussi dans les croyances. Oui. C'est quelqu'un qui est assez ouvert, ou si vous ici restez ouvert, par rapport à les différences dans les croyances. Précipitation, et on a ici aussi le temps sacré qui joue dans votre situation amoureuse ici. Parce qu'avec le temps sacré, on a le temps de recevoir les messages qu'on a besoin de recevoir, apprendre les leçons qu'on a besoin d'apprendre ici pour recevoir de la clarté et comprendre plus. Donc, gestation. Ça, c'est du temps. obstacles, entrave et patience. Patience. Réconciliation, en tout cas. Il y a un très, très beau dénouement. cette pleine lune peut juste donner plus de l'élan à cette personne. Les émotions vont être plus à la hausse pour cette personne, ce qui va la pousser à vouloir vraiment, vraiment guérir, sortir de sa zone de confort, vraiment parler et dire, avouer, s'il y a des choses à avouer, demander une deuxième chance à être vulnérable, se montrer capable d'être vulnérable. Ça prend beaucoup de courage. C'est l'affaire la plus courageuse de se montrer vulnérable. Ce n'est pas de cacher ses sentiments. Ça, c'est pas ça. OK. Je vais aller chercher un message du livre et une chanson pour terminer cette belle lecture pour la pleine lune en balance. Ne faites pas vos valises. Don't pack your bags. Ne faites pas vos valises. Donc, prenez ça comme ça vous parle. Je ne sais pas s'il va y avoir un délai pour un voyage ou vous décidez à tout jamais de quitter quelque chose. Mais il y a réconciliation ici si on parle d'amour. OK. En fait, je vais aller chercher une carte de temps et une chanson. Si vous avez une question de temps. Décembre. Et votre chanson je vais coller la chanson dans la section des commentaires. On dirait cette personne elle est certaine maintenant de ce qu'elle veut. C'est ça qui fait qu'elle avance. Si cette personne est habituée d'être seule ou indépendante, ça pourrait être difficile. surtout si vous êtes différent. Donc, si vous, vous êtes moins nomade que cette personne. Rooms on fire de Stevie Nicks les pièces en feu. OK, les amis. Alors, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune en balance et je vous souhaite toutes les manifestations que vous souhaitez avoir. OK, bye bye.